Muscle Pidieux On distingue aussi les tendons distaux du muscle long-extenseur des orteils. Le groupe musculaire plantaire disposait lui-même en trois sous-groupes qui sont le groupe médial, ce sont les muscles destinés à l'hallux, qui sont le muscle abducteur de l'hallux, le muscle abducteur de l'hallux et le muscle courefléchisseur de l'hallux. Un groupe latéral, ce sont les muscles destinés au cinquième orteil, c'est le muscle abducteur du cinquième, le muscle courefléchisseur du cinquième et l'opposant du cinquième. Et un groupe moyen constitué du muscle courefléchisseur des orteils, muscle carré plantaire et les muscles lombricaux. Et enfin, les muscles intérosseux constitués par les muscles plantaires et les muscles dorsaux. Sur cette coupe transversale passant par les mitatarsiens, on distingue les trois groupes musculaires du pied. Il y a un groupe musculaire dorsal, où on voit ici les tendons du muscle court-extenseur et long-extenseur des orteils, indiqués ici par des flèches vertes. Et un groupe musculaire plantaire avec les trois groupes. Un groupe médial qui est constitué du muscle destiné à l'hallux, entouré par une couleur bleue. Et un groupe musculaire latéral, c'est les muscles destinés au cinquième orteil, qu'on voit ici entouré par une couleur rouge. Et un groupe moyen, qu'on voit ici, entouré par une couleur verte. Et enfin, c'est les muscles intérosseux, les intérosseux plantaires et dorsaux, qu'on voit ici, en couleur noire. Donc, on va commencer par le groupe du muscle de dos de pied, avec le muscle court-extenseur des orteils. Ce muscle court-extenseur des orteils a pour origine la face dorsale du calcanius, près de l'entrée du sinus du tars. A ce niveau, indiqué par la flèche bleue, ce muscle a un chef fusiforme aplati, qui se divise en trois fisseaux, qu'on les voit ici colorés en bleu. Et ces trois fisseaux se prolongent chacun par un tendon qui rejoint le tendon du muscle long-extenseur des orteils correspondant. Et en couleur jaune, on distingue les tendons du muscle long-extenseur des orteils. Et ces tendons se terminent sur la base des phalanges moyens et distals des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes orteils. Quand vous voyez sur ce modèle anatomique, on distingue un autre muscle, qu'on voit ici coloré en bleu, c'est le muscle court-extenseur de l'allux. Ce muscle représente le faisceau interne du muscle court-extenseur, si l'on juge par son origine commune avec les trois autres faisceaux du muscle court-extenseur des orteils. Donc l'origine, c'est le muscle, c'est le tendon du muscle court-extenseur des orteils. Il a un trajet qui est fusiforme et se termine au niveau de la phalange proximale du l'allux. Ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond. Le muscle court-extenseur des orteils permet l'extension des orteils deuxième, troisième et quatrième et la stabilisation des tendons de l'or-extenseur. A noter aussi que le muscle court-extenseur de l'allux permet l'extension de la métatarso-phalangienne de l'allux. Maintenant, on va étudier les muscles plantaires du pied. Et on va commencer par le groupe musculaire médial. C'est le groupe du muscle destiné à l'allux. Et on va commencer avec le muscle court-extenseur de l'allux. Ce muscle s'insère sur la face plantaire ou la face inférieure de l'os cubouïde et de l'os cuniforme latéral. Il a un corps charnu qui est fusiforme et court formant du chef latéral et médial. Si on distingue les deux chefs, médial et latéral, marqué par une couleur jaune. Ce muscle se termine par deux tendons. Le tendon latéral va rejoindre le sysamoïde latéral et la base latérale de la phalange proximale du l'allux. Et le tendon médial rejoint le sysamoïde médial et la base médiale de la phalange proximale du l'allux. Pour l'énervation, le faisceau médial est énervé par le nerf plantaire médial et le faisceau latéral est énervé par le nerf plantaire latéral. Le muscle court fléchisseur de l'allux permet la flexion de la phalange proximale du l'allux. Le deuxième muscle de ce groupe médial, c'est le muscle adducteur du l'allux. Ce muscle présente du chef, un chef oblique et un chef transverse. Le chef oblique, qu'on voit ici coloré en bleu, naît sur la tuberosité du couboïde. Indiquée ici par la flèche jaune et sur les bases de troisième et quatrième métatarsien. On voit ici, indiquée par des flèches jaunes. Et un chef transverse, coloré en bleu, qui naît avec trois languettes sur les trois dernières articulations métatarsophalangiennes. Qu'on voit ici, indiquée par des flèches vertes. Les deux faisceaux convergent vers la base de l'allux. Ils se terminent au niveau de la base de la phalange proximale du l'allux. Indiquée ici par la flèche bleue. Le muscle adducteur du l'allux est énervé par le nerf plantaire latéral. Comme son nom l'indique, ce muscle permet l'adduction du l'allux. Le troisième muscle de ce groupe médial, c'est le muscle abducteur du l'allux. Ce muscle naît au niveau du processus médial de la tuberosité du calcanius. L'allux, on voit ici, indiquée par la flèche bleue. Il est un corps charnu qui est fusiforme, il s'agitale et qui longe le bord médial du pied. Il se termine par un tendon sur la base médiale de la phalange proximale du l'allux. Qu'on voit ici, indiquée par la flèche verte. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire médial. Il permet l'abduction et la flexion du l'allux. Maintenant, on va étudier le groupe musculaire latéral. C'est le groupe du muscle destiné au cinquième orteil. Et on va commencer par le muscle court fléchisseur du petit orteil qu'on voit représenté sur ce modèle anatomique. Ce muscle prend l'insertion sur l'os couboïde et sur la base du cinquième métatarsien, indiqué par la flèche verte. Il a un corps musculaire qui est fusiforme et sagittal. Et il se termine par un tendon sur la base de la phalange proximale du cinquième orteil, indiqué par la flèche rouge. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. C'est un muscle fléchisseur du petit orteil. Le deuxième muscle de ce groupe latéral, c'est le muscle opposant du cinquième orteil. Ce muscle naît sur la face inférieure du couboïde, indiqué par la flèche rouge, et sur la face inférieure de la base du cinquième métatarsien, indiqué par la flèche jaune. Il a un trajet qui oblique latéralement et il se termine sur le bord latéral du cinquième métatarsien. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. Il a comme action le rapprochement du cinquième orteil de l'axe du pi. Le dernier muscle de ce groupe latéral, c'est le muscle abducteur du cinquième orteil. Ce muscle naît au niveau du processus latéral de la tuberosité du calcanium, indiqué par la flèche jaune. Il a un corps musculaire qui est fusiforme et sagittal et qui longe le bord latéral du pied. Il se termine par un tendon au niveau de la base latérale de la phalange proximale du cinquième orteil. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. C'est un muscle abducteur et fléchisseur du cinquième orteil. Maintenant, on va étudier les muscles de groupe moyen et on va commencer avec le muscle carré plantaire. Ce muscle naît par deux chefs sur la face médiale inférieure du calcanius, indiqué par les deux flèches bleues. Les deux chefs convergent l'un vers l'autre et fusionnent. Il se termine sur la face profonde de tendons de l'enfléchisseur des orteils avant sa division. Ici, on voit le muscle, l'enfléchisseur des orteils coloré en bleu. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. C'est un muscle auxiliaire de l'enfléchisseur des orteils. Le deuxième muscle de ce groupe moyen, c'est le muscle courfléchisseur des orteils. Il naît au niveau de la tuberosité du calcanius, indiqué par la flèche bleue. Il a un corps charnu qui est épais et qui se divise en quatre corps fusiformes et qui se prolonge par un tendon destiné aux orteils, deuxième, cinquième orteils. On voit ici les tendons du submuscle destinés aux quatre derniers orteils. Pour la terminaison, il se termine par deux languettes sur les bords de la phalange moyenne des orteils, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. On voit ici en couleur jaune. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire médial. Le muscle court fléchisseur des orteils permet la flexion de l'interphalangien proximal des orteils deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteils. Les derniers muscles de ce groupe moyen, c'est les muscles lombricaux. Les muscles lombricaux sont des quatre petits muscles annexés au tendon de l'enfléchisseur des orteils. Coloré en bleu, c'est le l'enfléchisseur des orteils. On voit que ces muscles lombricaux, ils prennent leur origine sur le tendon du muscle l'enfléchisseur des orteils. Ils ont un trajet qui va gagner la face dorsale des orteils et ils vont se terminer sur la base de la phalange proximale de l'orteil correspondant, indiquée ici par des flèches bleues, et aussi par une expansion dorsale sur le tendon de l'extenseur correspondant. Ce muscle, il est énervé par le plantaire médial pour les deux premiers et par le plantaire latéral pour les deux autres. Les muscles lombricaux sont des fléchisseurs de la phalange proximale et extenseurs des deux autres. Maintenant, on va étudier le groupe musculaire interosseux qui comprend les muscles interosseux plantaires et les muscles interosseux dorsaux. Sur ce modèle anatomique sont représentés les muscles interosseux plantaires. Ils sont au nombre de trois, ils prennent leur insertion sur la base et versant médial des métatartiens, de troisième, quatrième et cinquième métatartiens, indiqués ici par des flèches bleues. Ils ont un corps musculaire qui est grêle et fusiforme et ils vont se terminer par un tendon sur le versant médial de la base, de la phalange proximale des orteils, troisième, quatrième et cinquième orteils. Les muscles interosseux plantaires sont énervés par le nerf plantaire latéral et ils permettent l'adduction des orteils, c'est-à-dire ils rapprochent les orteils. Les muscles interosseux dorsaux du pied sont au nombre de quatre et qui occupent les espaces interosseux, qu'on voit ici, indiqués par des flèches bleues. Leur corps musculaire est bipéné aplati et ils vont se terminer par un tendon sur le versant latéral de la phalange proximale de deuxième, troisième et quatrième orteils, indiqués ici par une couleur verte, et sur le versant médial de la phalange proximale du deuxième orteil, indiqués ici par une couleur bleue. Les muscles interosseux dorsaux du pied sont énervés par le nerf plantaire latéral. Ils vont permettre l'abduction des orteils, c'est-à-dire ils écartent les orteils, et permettent également la flexion de la phalange proximale des orteils, deuxième, troisième et quatrième orteils. Il faut noter que les muscles de la région plantaire sont disposés en quatre couches. Donc, après l'excision de la peau et de facia plantaire, on trouve le muscle abducteur du lalux, et le muscle abducteur du petit orteil, et le muscle court fléchisseur des orteils. La deuxième couche est composée des muscles annexés aux tendons du muscle lanc fléchisseur des orteils, c'est-à-dire le muscle carré plantaire et les muscles lanc bricaux. La troisième couche comprend le muscle court fléchisseur du lalux, le muscle abducteur du lalux, le muscle court fléchisseur du petit orteil. Enfin, la quatrième couche comprend les muscles intérosseux plantaires et les muscles intérosseux dorsaux. Donc, sur ce modèle anatomique, on va essayer de voir les différentes couches qu'on a vues tout à l'heure. Donc, après excision de la peau, on va enlever maintenant la peau névrose plantaire, ou le facia plantaire, et on va tomber directement sur les muscles de la première couche, représenté par le muscle abducteur du lalux, on va l'enlever, le muscle court fléchisseur des orteils et le muscle abducteur du petit orteil. Ensuite, on se retrouve avec les muscles de la deuxième couche, et les muscles de la deuxième couche, ce sont des muscles qui sont annexés au tendon de l'enfléchisseur des orteils. Ici, coloré en bleu, on voit les tendons de l'enfléchisseur des orteils et sur ces tendons, il prend insertion le muscle carré plantaire qu'on voit ici coloré en bleu et les muscles lombricaux. Donc, on va les enlever maintenant. Voilà. Et on se retrouve avec les muscles de la troisième couche, représentés par le muscle court fléchisseur de lalux, le muscle abducteur de lalux avec son chef oblique et son chef transverse, et le muscle court fléchisseur du petit orteil. Il y a aussi le muscle opposant du petit orteil. Enfin, la quatrième couche, représentée par les intérosseux plantaires et les intérosseux dorsaux. ... ... ... ...